il est 20h30 sur les antennes des congobeuses télévision madame messieurs bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité relativement à l'agression rwandaise près des 700 militaires du soudan du sud s'apprête à rejoindre les sols congolais et le programme des gouvernance du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ses sacs a été présenté aux professionnels des médias dirigés par christian bosembe et l'aiment à suivre dans ces journales comme l'annoncé les sommaires agression de la rdc par le rwanda près des 700 militaires du soudan du sud s'apprête à rejoindre les sols congolais ils rejoignent ainsi les forces ougandaises burundaises et kenyan déjà déployés dans les cadres des forces régionales et cette nouvelle le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise a effectué une descente de travail à la changou accompagné de ces éléments le général silvano castongo prêche ainsi le respect des mesures restrictives sur la voie publique il a par ailleurs appelé les quinoa et qui noisent à la prise de conscience collective et la bonne conduite et la bonne conduite surtout en cette période des festivités reportage c'est dans le cas de rétablir l'ordre public sur les acteurs de la ville province de kinshasa que le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise le général silvano cassongo a effectué une descente de travail sur le boulevard lumumba dans sa partie changou accompagné de ces éléments le chef de la police ville de kinshasa a parcouru bitabe pascal de passer le saut de mouton à massina chemin faisant silvano cassongo avait à faire respecter de mesures restrictives sur la voie publique l'homme a prêché à la prise de conscience collective et la bonne conduite en cette période d'effectivité de fin d'année il y a un problème beli la kinshasa il y a un problème à l'embouteillage il y a un problème à la salubrité publique il y a un problème à la coluna c'est pourquoi tu t'envoies dans la pratique du temps là il y a un problème à la place des alliés là il y a un bon es alli vraiment à mawa pour la population surtout à l'isager de la route les chauffeurs dans la moto respectent la cour de la route n'a qu'à l'hôpital et à l'hôpital et à l'hôpital et à l'hôpital et après pascal l'hôpital et à 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 la fois paris dans les banques d'heures les groupes et à la mire de la joie ça se passe ou comme ça même les colles de moto est comme barré Expliquée. Ici, je vis au Pétouk, plus par les taxis là-bas. Je vis de la mort à l'étranger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépêche. Je vis de la mort à l'étranger et c'est de la mort. On a fait un instrument de nourriture. On a fait lesismus, les gens se sont trompés. On a fait la compétition de la population. Je suis contente d'être un petit, il est temps, ... Objectif atteint, le général Silvano Kassongo promet de punir sévèrement les récidivistes. La présentation du plan stratégique des régulations des médias en RDC a eu lieu le mercredi 28 décembre 2022 à l'hôtel Béatrice à Kinshasa-Gombé. Une occasion pour le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembé, d'afficher ses couleurs durant ce processus électoral en cours. Orsen Nenganda et bienvenue à Yai. C'était devant un public composé essentiellement du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, les professeurs André Mbata, des représentants du gouvernement de la République, des membres des institutions d'appui à la démocratie, des directeurs généraux des établissements, tant publics et privés, des patrons des organes de presse, des représentants des confessions religieuses et de la société civile, que les contenus du programme de la gouvernance du SESAC a été déroulé en deux axes prioritaires. Au moment où je prends la parole devant cette auguste assemblée, le portefeuille médiatique de la RDC compte un total estimé à plus ou moins 571 organes de presse écrite, plus de 625 stations de radio sonore et plus de 387 chaînes de télévision répertoriées en RDC. Cependant, le rapport du SESAC, arrêté en 2022, renseigne que 60 chaînes de télévision répertoriées en 2020, la RDC est passée à 240 chaînes diffusant sur la TNT, soit un accroissement de 400% en deux années seulement, mais qui malheureusement toutes ne disposent pas d'avis de conformité qu'exigent avant tout début d'activité dans le secteur. Une lecture systématique de ces données indique que 138 chaînes sur l'ensemble de 240, soit 58%, sont des chaînes commerciales, 40 sont des chaînes confessionnelles, soit 20%, 22 sont des chaînes thématiques, soit 9%, et 3 chaînes sont publiques, soit 1%. À considérer la lecture axée sur le respect de conditions administratives de fonctionnement, seuls 40% de ces médias sont en ordre, pendant que 60 autres n'ont pas signé ni les cahiers de charges du gouvernement de la République, ni d'obtenir l'avis préalable, moins encore de poser leur grille de programme. Ajouté à cela, non seulement les problèmes de régulation dus à la prolifération, la désinformation, mais aussi les contenus des productions médiatiques peu diversifiés. S'agissant de l'écosystème de médias congolais, ces derniers restent entre autres dominés par quelques faits majeurs, notamment l'érosion éthique et déontologique généralisée dans les médias, l'émergence de la production journalistique sur Internet a profondément modifié l'univers des médias. En effet, la RDC se trouve actuellement à un tournant décisif et à la prolifération, l'amplification et la promotion croissante de contenus potentiellement préjudiciables, y compris la désinformation, les discours de la haine, susceptibles de porter atteinte aux droits de personnes et à la qualité du débat public. Ensuite, le bureau du TSE, par la voix de son président, a proposé une thérapie des chocs pour rendre l'espace médiatique congolais salubre à travers une méthodologie de travail reposant sur six piliers, entre autres la planification de l'opérationnalité du changement et de la transformation de l'action du SESAC, le ciblage rapide des pistes du changement et de la transformation de l'action du SESAC et du profil médiatique de la République démocratique du Congo, la viabilisation des bureaux de coordination provincial pour nécessiter qu'ils soient là. S'agissant des défis à rélever, le président Christian Bossembe-Lokando, reste favorable à une presse responsable, une presse libre, car, a-t-il indiqué, la maturité engendre la liberté. Présent à la cérémonie, le professeur André Mbata a eu à encourager les journalistes dans l'exercice de leurs professions et les a exhortés à la responsabilité avant de renchérer que la qualité de la démocratie dépend du niveau de la presse. Je voudrais d'abord vous saluer et vous dire toute ma joie d'être parmi vous parce que pour nous, effectivement, la presse constitue ce que vous savez déjà, le quatrième pouvoir. Je suis premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif, mais les médias constituent effectivement le quatrième pouvoir qui doit jouer son rôle dans le cadre des checks and balances, des poids et des contrepoids. Donc, ma présence dans cette salle, quelle que soit la durée de ma présence, c'est justement pour témoigner du soutien que nous accordons à la presse, de l'intérêt que nous y accordons et je voudrais également souligner que l'Assemblée nationale va pouvoir accompagner les médias dans notre pays. Ici, il est siens les queues, cette cérémonie a été clôturée par un jeu des questions-réponses. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, une organisation économique qui a vu les jours le 17 octobre 1993, totalise bientôt 30 ans d'existence à sa destinée de le 1er janvier 2023, qui représente alors les enjeux d'un tel événement. Les explications avec Bienvenue. La République démocratique du Congo va assurer la présidente tournante de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, dès le 1er janvier 2023. Le passage des témoins a eu lieu lors de la 53e réunion du Conseil des ministres de cette organisation économique et juridique africaine, tenue du 21 au 22 décembre 2022, à Niamey, au Niger. La ministre d'État, de la Justice et gardée des Sceaux a représenté le président de la République, Félix-Antoine Jussekedi, aux travaux qui deviennent le président en exercice de l'OADA. Rosemou Tombo-Kiesse assume aussi la présidente du Conseil des ministres de cette structure régionale. La cérémonie de passation des flambeaux a été marquée par la remise officielle des symboles du pouvoir à la garde des Sceaux congolaises par le président sortant, le ministre de la Justice du Niger. Dans son mot, le ministre nigérien de la Justice, Iqta Abdoulaye Mohamed, a salué l'avènement de la RTC à la tête de cette organisation qui est en plein processus de sa réforme et rédynamisation afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans le développement de l'Afrique. Il s'agira de faire connaître davantage le droit OADA en dehors de son espace et d'affirmer la vocation panafricaine de notre organisation afin d'offrir aux investisseurs un climat de confiance, faciliter les échanges économiques et le développement du secteur privé. Si en long que la présence de la RDC coïncide avec les 30 ans d'existence de l'OADA en octobre 2023, la RDC organisera les festivités liées à ses 30 ans à Kinshasa. La ministre congolaise de la Justice, Rose Mutombo, a pour sa part promis de présenter les programmes d'action de l'organisation à la prochaine session. L'OADA, l'Organisation pour l'Hermondation en Afrique du droit des affaires, rappelons-le, est une structure régionale pour la promotion du droit des affaires en Afrique qui compte 17 États membres dont la République démocratique du Congo qui prend la direction de cette organisation dès le début de l'an prochain pour une année. Quelques heures après la démission des ministres Prokatoumbi du gouvernement Samaloukonde, les réactions continuent de tomber tant du côté de la majorité que de l'opposition. Claude Goma et Gédéon Locando ont réagi au micro de Maria Locondo. Suivez. C'est carrément une irresponsabilité politique qui anime nos amis de l'ensemble pour le changement. Pourquoi ? Parce que vous devez savoir qu'une fois dans une coalition, c'est que le programme du gouvernement a été confectionné ensemble. Voyez-vous ? Et surtout que nos amis de l'ensemble ne pouvaient pas quitter les navires avant que le bateau n'est coste. Pourquoi ? Parce qu'ils ont allé voter le budget de l'exercice 2023 qui s'élève aujourd'hui à un accroissement de 16 milliards de dollars. Donc, ces ministres ont participé dans cette élaboration de ces budgets. Donc, ils ne pouvaient pas quitter le navire sans raison. Pourquoi ? Parce que vous devez savoir Moïse Katoumbi qui est leur chef à quitter l'Union Sacrée sans pour autant nous étayer en termes de chiffres et des priorités de ces dons. Ils se sont entendus. Je pense qu'il faut d'abord reconnaître que la démission c'est un acte volontaire d'une volonté ou de l'autonomie de la volonté. Malheureusement, quand on est ministre, on ne doit pas être poussé à démissionner dans le mesure où on est soumis aux exigences constitutionnelles. Et il faut faire la différence entre le protectionnisme et le patriotisme politique. Chevronné de la bonne gouvernance, le président Félix Tshisekedi va voir clair sur les actions et réalisations de chaque ministre et membre du gouvernement Samal Kondo en 2023. Il a donc instruit le premier ministre et chef du gouvernement à présenter les condensés de ses réalisations au prochain conseil des ministres. Suivez Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. en dépit des succès engrangés au cours de cette année, le président de la République a demandé au premier ministre chef du gouvernement de réaliser dans les plus brefs délais une évaluation des actions et réalisation de chacun de membres du gouvernement conformément à leur lettre des missions respectives de telle sorte qu'au dernier conseil de ministre du mois de janvier 2023, un rapport détaillé lui soit présenté sur les performances de chaque membre du gouvernement. Il conviendra également que ce rapport identifie les causes ayant attribué la non-atteinte des résultats attendus et proposer des mesures correctives pour une meilleure mise en œuvre des actions gouvernementales au cours de l'année 2023. De la même manière, en ce qui concerne ces communications, le secrétaire général du gouvernement a été instruit d'effectuer de toute urgence en collaboration avec le cabinet du président de la République et sous la supervision du premier ministre un travail récapitulatif secteur par secteur de toutes les instructions données en conseil de ministre. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, a échangé le mercredi à l'hôtel des villes avec les nouveaux bourgoumestres adjoints des communes après leur notification par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jean-Cy Rachidi, témoin de l'événement. Il s'agissait d'une première réunion des prises de contacts qui a aussi servi d'occasion pour le patron de la ville de Kinshasa de donner des orientations de travail à ses nouveaux collaborateurs conformément à sa vision pour le développement de la capitale. Le gouverneur Jean Tiningo Bila leur a expliqué le rôle du bourgoumestre au sein de sa municipalité avant de leur signifier que leur régime disciplinaire se trouve dans l'autorité urbaine. Aussi, il a demandé à ses nouveaux collaborateurs d'exercer leur pouvoir au sein de leur commune et de ne pas se laisser influencer. Vous avez l'obligation de travailler dans une parfaite collaboration afin de relever les défis auxquels font face nos communes. Je vous accorde six mois pour prouver de quoi vous êtes capables. Après ce délai, une évaluation devra intervenir dans le but de remercier ceux d'entre vous qui ne seront pas capables de faire respecter la loi, a averti le gouverneur de la ville, Jean Tiningo Bila. Par ailleurs, l'autorité urbaine a annoncé une formation des remises à niveau de tous les bourgoumestres et leurs adjoints d'ici peu. En traitant, il a instruit le ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tengelito, d'organiser les remises et les reprises afin de mettre ces heureux promis en service. Autre chose à présent, le climat des affaires en République démocratique du Congo. Après la nouvelle feuille de route comprenant 69 réformes du gouvernement central adoptées en 2021, l'heure est à l'évaluation. D'après Laurent Attois, directeur général de l'entreprise qui porte son nom, le climat des affaires en RDC n'est pas amélioré car les entrepreneurs congolais ne sont pas accompagnés par l'État. Il est au micro de Naomi Pila. Je pense qu'il y a une nette amélioration dans le cadre surtout de la volonté des jeunes qui ont compris que l'entrepreneuriat est un catalyseur de développement économique. politique. Ça, c'est un premier pilier en tout cas de l'amélioration du climat des affaires. Et le reste, je pense que notre gouvernement est en train de voir l'évolution des choses pour améliorer encore de plus en plus surtout sur l'aspect fiscal, surtout sur l'aspect praticabilité, allègements au niveau d'un certain nombre d'administrations. Et je pense que c'est déjà un premier pas qui nous mène vers la praticabilité de cette avancée. Tout entrepreneur rencontre ces types de difficultés-là, surtout sur le plan fiscal, en termes d'allègements d'un certain nombre d'impôts et taxes et surtout ce que nous vivons en tant que tout entrepreneur où parfois vous voyez un ministère qui n'est pas tutelle à votre secteur d'activité, débarquer dans vos locaux, voilà, il faut payer tel montant, tel montant. Et ça, ça fait en sorte qu'il y ait frustration de plus en plus de personnes qui veulent, ces jeunes entrepreneurs-là qui, des bases, n'ont pas un soutien financier. Pour preuve, on n'a pas une banque congolais. Ça veut dire que en tant que congolais, il est difficile pour un jeune entrepreneur d'avoir des financements pour un certain nombre de projets. Bien qu'il existe des micro-projets, des micro-finances qui essaient un peu de booster, mais ce n'est pas considérable. Ça devait être récupéré au niveau étatique par rapport à cela. Et également, je pense que c'est ça également qui fait en sorte que de moins en moins, il y ait des jeunes entrepreneurs qui formalisent leur activité. Parce qu'ils savent que sur le plan légal, ça sera très, très compliqué. Pression fiscale de ce côté, parfois il y a certaines lois qui ne connaissent même pas, qu'on ne met parfois pas à leur disposition. Parfois au niveau de guichet, il y a des informations que vous n'avez peut-être pas et on débarque tout simplement au surtexte, alors que tout cela devait faire partie de l'accompagnement. Ça, ça fait partie, en tout cas sur le plan pratique, des difficultés de nous rencontrer. en tant qu'entreprise. Ce n'est pas facile, mais dans le mindset de l'entrepreneur, c'est là où il y a la difficulté qui a en tout cas beaucoup d'opportunités. Et nous le voyons, beaucoup d'étrangers viennent avec assez de capitaux qui arrivent à capitaliser. C'est parce qu'il y a l'opportunité, il y a de quoi se créer une place et surtout avec cette population-là, rien qu'à Kinshasa, au moins 15 millions, c'est une grande masse en tant qu'opportunité d'affaires. Les secteurs de l'environnement République démocratique du Congo posent problème. Nombreuses sont les irrégularités constatées dans l'exploitation forestière. La Banque mondiale et les autres contributeurs dans les projets de développement à RDC se disent consternés d'apprendre à travers un rapport présenté par l'IGF que la moitié des forêts du bassin du Congo n'appartiennent plus à la RDC. Il y a Hilarie Mboui pour le reportage. En rapport avec l'exploitation illégale des forêts en RDC, l'Inspection générale des finances a dévoilé dans un rapport la défaillance totale et les favoritismes délibérés avec lesquels les concessions forestières sont attribuées en République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Selon l'IGF, la corruption bat son plein depuis plus de six ans, soit de juillet 2014 à mai 2020 dans le ministère de l'Environnement et Développement Durable. Il est donc déplorable de noter que près de la moitié des concessions forestières de la République démocratique du Congo n'appartiennent plus aux Congolais. Ils ont été vendus de manière illégale et irrégulière par les Congolais à des prix dérisoires des gris agrés entre septembre 2019 et mai 2020. En violation du code forestier en procédure des gris agrés, onze concessions forestières ont été vendues et toutes ces transactions sont considérées comme étant des actes de cession, des locations d'échange ou même des donations entre concessionnaires et pourtant c'était de nouvelles ventes littantes dans les dix rapports. Notons que cet audit avait été réalisé sur demande de l'ancien Premier ministre Sylvester Ilunga Ilungkamba, malheureusement, les actes nous rattrapent. Conséquence des pertes énormes en termes d'argent, ce qui constitue un manque à gagner pour l'État congolais qui ne bénéficie pas de cette exploitation. Selon les données, les bénéfices nets du seul commerce illégal du charbon de bois en Afrique est estimé à 9 milliards de dollars, qu'est-dire de la RDC qui possède le deuxième plus grand massif forestier au monde. Ces activités accélèrent la corruption en violant la législation nationale qui limite l'exportation des bois rares à seulement 15% de la production annuelle d'une société d'exploitation forestière. Et quand cette règle est bafouée, les citoyens congolais se voient privés de leur richesse en ressources naturelles et les communautés locales privées d'une source durable pour leurs moyens de subsistance économique. Il est donc impérieux d'interpeller les autorités à veiller sur les irrégularités liées à l'exploitation forestière cause d'évasion et fraude fiscale. Direction province de l'Équateur où plusieurs filières, notamment forêt et bois, charpenterie, menagerie, services mobiles et consorts sont désormais organisées à l'Institut national de préparation professionnelle INPP Mbandaka dans la province de l'Équateur qui vient d'être dotée d'un immeuble des deux niveaux. Maria Locondo c'est un reportage. L'Institut national de préparation professionnelle INPP Mbandaka dans la province de l'Équateur est désormais doté d'un nouveau immeuble ultra-moderne des deux niveaux fruit de la coopération franco-congolaise à travers l'Agence France de développement AFD sous l'impulsion du gouvernement de la République par l'entremise du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Cet ouvrage qui fait désormais la fierté de la vie de Mbandaka a été inauguré par le président de la République Félix-Antoine Dizeké-Tulombo du jeudi 29 décembre 2022 à marge de l'année de la conférence du gouverneur des provinces. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités tant nationales que provinciales notamment le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo du directeur du cabinet du chef de l'État Guylain Niembo du gouverneur de l'Équateur Bobo Bologo du président du conseil d'administration de l'NPP Jean-Marie Loukoulassima Samba une occasion pour madame le ministre de l'Emploi, Travail et Prévence Social Claudine Ndoustine Kembe de rendre un fibrant hommage au chef de l'État pour sa vision sur le développement du capital humain facteur de croissance et de développement socio-économique qui est aussi une des orientations claires du plan national stratégique de développement. C'est un grand jour pour nous et aussi ce qui démontre une fois de plus la volonté du chef de l'État de soutenir la jeunesse par une formation qualifiante et continue. Ça c'est mon deuxième passage en fait ici. Je suis passé poser la première pierre et aujourd'hui c'est avec les équipes de l'Institut national de préparation professionnelle pour inaugurer le bâtiment. Les formations qui y seront déployées couvriront un éventail d'ateliers de formation dans les filières ci-après morais-bois, charpentierie, menuiserie et scierie mobile, bâtiment, higiénie civile, agroalimentaire, mécanique générale et mécanique automobile, électricité et énergie renouvelable, électronique, informatique et bureautique, soudage spéciaux, coupe et couture, esthétique, coiffure, hôtellerie et restauration et déranchirie se centre à pour innovation majeure la filière forestière en raison de la particularité environnementale de la province de l'Équateur. Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République a été convié à une visite guidée. Des nouvelles installations de l'NPP Mbandaka, notamment les salles des cours, l'atelier des mécaniques générales et des soudures, l'atelier des constructions, les bâtiments, génie civiles et la cuisine agro-alimentaire. Parlant société, mobilisation au quartier Kauka dans la commune de Kalamu à Kinshasa, les jeunes de cette partie de la capitale avec le soutien de la formation politique des Congos Unis se sont lancés dernièrement aux travaux collectifs communement appelés Salongo, objectifs, lutter contre les inondations dans les quartiers lesquels inondations ne cessent de mettre les habitants en situation de détresse. Reportage de Orsène N'Ganda. Le curage de caniveaux, le ramassage des immondices et des ordures, c'est l'exercice communautaire auquel se sont lancés il y a peu. Le jeune du quartier Kauka dans la commune de Kalamu, c'est la envie d'assurer la salubité publique dans cette commune, en proie aux récurrentes inondations. Nous, les jeunes de Kauka dans la commune de Kalamu, nous remercions vivement le président national de Congo uni, Maître Kazi. On était ici sans emploi, on n'avait rien à faire, mais nous avons refusé de nous livrer dans les actes d'insécurité et de vandalisme qu'on appelle communement les kolonas. Merci à lui pour avoir songé à nous parce que chaque samedi, nous allons nous déployer à nettoyer tous les quartiers de Kauka. Nous sommes en train de curer les caniveaux en vue de faciliter les passages des eaux déployées qui nécessitent d'inonder la commune de Kalamu, notre commune à nous. Merci à notre président, tous les respects à Maître Kazi. Et pour matérialiser cette volonté, deux habitants du quartier, Maître Kazi, président du parti politique congoïni, a mu la main dans la patte en dotant le jeune volontaire des outils nécessaires pour assurer le salon chaque samedi. un motif de certification pour la population de cette partie de la capitale qui redoute le plus abondante ces derniers temps à la base des inondations qui ne cessent d'endayer la ville-province de Kinshasa. Place à la culture, les stades des martyrs seraient-ils devenus l'unité des mesures des chanteurs congolais après le concert des réconciliations qu'avaient donné le groupe musical Oengue 4x4. Ces lieux mythiques comptant 80 000 places est actuellement l'endroit favori des artistes congolais. Ces récits de Franchelle qui bambé pour plus de précisions. La guerre du stade des martyrs s'annonce de plus en plus rude à Kinshasa. La polémique autour du plein de ce lieu réveille les vieux souvenirs. A savoir, à l'époque, des Wengue BCBG, Maison Mère et le Quartier Latin, comme qui dirait, l'histoire se répète. Cette concurrence du plein refait surface. Annoncé quelques mois en avance, le concert du célèbre chanteur congolais Fali Pupa avait eu lieu le 29 octobre dernier. Une réussite totale selon les Warriors, entendait donc les fans de l'artiste. Des artistes et fans venus de plusieurs pays avaient rehaussé de leur présence à ce grand rendez-vous musical. Il est à noter qu'avant ce rendez-vous de Fali Pupa, ces fans pour présenter son disque d'or certifié par le syndicat national de l'édition phonographique Snap en sigle pour le compte de son album Tokos, c'est le grand Wengue qui avait fait vivre un moment magique à la population congolaise qui rêvait de voir de nouveau ces artistes ensemble comme au vieux temps. Un rêve qui avait pris forme et était devenu réalité. Le dernier concert à ce lieu mythique qui compte au total 80 000 places est celui de Héritewata affectueusement appelé par les siens monsieur le chanteur. Une satisfaction pour l'artiste et ses fans mais une occasion également de comparaison sur les concerts précédents qui ont eu lieu à ce même endroit. Le plaisir du stade des martyrs prend de plus en plus la plupart d'artistes et leurs fans. Nous avons lu récemment sur une page Facebook du pasteur Moïse Mbillé partageant le souci de son collègue le prophète Joël Francis Tato de le voir donner un concert au SDM un besoin que le pasteur aurait partagé avec ses followers qui ont exprimé également leur vœu de voir cela prendre forme. Le pasteur Mike Kalambay prévoyerait-il aussi le SDM ? Selon l'une de ses pages officielles les stades sont dans les habitudes de l'auteur de la chanson célèbre Malalaise. Après avoir fait le stade de la Kenya à deux reprises et plusieurs invitations au stade des martyrs ainsi que différents stades à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour prester alors rien ne ferait peur à l'artiste qui promet de nous revenir bientôt pour un concert en solo au SDM avec sa maison de production MK Prod. En tout et pour tout la concurrence et la polémique autour du SDM ne devraient exister car chacun essaie de faire honneur à la musique congolaise et beaucoup plus aux fans qui sont toujours heureux de passer quelques heures en face de leurs artistes. Félicitations à ceux qui ont affronté le STM et bonne chance à ceux qui l'envisagent. Ce journal est terminé place au rappel des titres relativement à l'agression rwandaise près des 700 militaires du Soudan du Sud s'apprêtent à réjendre les sols congolais vous avez suivi dans ce journal et puis les programmes des gouvernances du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication SESAC a été présenté aux professionnels des médias dirigés par Christian Bousselbe. Voilà ce qui vient mettre un terme à ce journal. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous présentons nos voeux les meilleurs et surtout prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada